Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a lancé au Caire le plan intitulé Egypte Vision 2030. Le programme a pour but de formuler un projet de développement durable basé sur la jeunesse du pays. Il sera mis en oeuvre quels que soient les changements de gouvernement ou de présidence. Cette stratégie a aussi pour objectif de redonner à l'Egypte son rôle historique de leader du monde arabe et d'apporter des conditions de vie décentes à ses citoyens. La population égyptienne pourrait presque doubler d'ici 2030. Et c'est pourquoi le plan Egypte Vision 2030 a été lancé pour s'assurer que l'économie puisse survenir à cette augmentation vertigineuse de la population. 15 ans d'avance, c'est raisonnable quand on compare avec la stratégie de développement de l'Union africaine qui se projette jusqu'en 2063. La stratégie égyptienne est globale et comprend 10 points dont les plus importants sont l'éducation et la santé. Le gouvernement prévoit aussi de tirer bénéfice d'une population dont les deux tiers sont des jeunes. Il va encourager les jeunes à rejoindre les petites et moyennes entreprises. Nous allons complètement réorganiser le système de prêts dans le secteur financier. Nos banques publiques ont des actifs d'Etat pour près de 600 milliards de livres, 90 milliards de dollars. Nous avons donné l'ordre que dorénavant, avec ces 600 milliards de livres, l'objectif prioritaire de ces banques sera de prêter l'argent aux petites et moyennes entreprises. Notre objectif, c'est le développement et c'est de servir la jeunesse égyptienne. Le président égyptien est convaincu qu'il faut améliorer les conditions de vie des plus pauvres. 50% de l'Egypte, c'est des bidonvilles. Et on veut me parler de justice sociale ? Nous avons 4500 villages pauvres en Egypte. Si nous ne faisons rien maintenant, nous aurons 35 000 villages pauvres dans 15 ans. Les représentants du gouvernement parlent de projets d'infrastructures à des centaines de milliards de dollars qui seraient en cours de réalisation. Mais le président a rappelé que le terrorisme avait nué au progrès. Ceux qui frappent le tourisme en Egypte, pourquoi font-ils ça ? Ils le font pour que les gens se révoltent. Le secteur du tourisme a porté 14 milliards de dollars de revenus et nous avons besoin de chacun de ces dollars pour financer nos besoins les plus fondamentaux. L'Egypte s'attend à doubler son PIB en 10 ans en visant une croissance annuelle de 7,5%. C'est un plan très ambitieux, sachant que des secteurs vitaux comme le tourisme et l'industrie ont récemment connu des pertes très lourdes.